Salut à toi grand fan de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Coup de théâtre chez Red Bull, Helmut Marko serait poussé vers la sortie et Perez pourrait être en sursis. Carlos Sainz espère débuter 2024 avec un tout nouveau contrat chez Ferrari. Et ce n'est pas Red Bull qui est imbattable, mais Verstappen selon Jacques Villeneuve. C'est là que tu partiens de ce 17 octobre. Si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix de Austin qui aura lieu ce week-end, je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de mettre un pouce bleu à la vidéo. Vous ne savez pas comment ça peut m'aider pour le référencement. Mais c'est aussi gagnant pour toi car tu ne pourras pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver sur le Grand Prix de Austin. Objectif, 19 000 abonnés avant le 1er novembre. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. On y va pour la vidéo, let's go ! Pour la première news de l'équipe, il y a eu de très nombreuses rumeurs chez Red Bull. Le docteur Helmut Marko et Sergio Perez ce week-end. Certaines assez contradictoires, notamment concernant le pilote mexicain. Red Bull connaîtrait en premier lieu des troubles politiques entre Christian Horner et Helmut Marko avec une décision majeure à venir cette semaine. Depuis le décès de son cofondateur Dietrich Mateschitz, Red Bull voit ses actionnaires thaïlandais intervenir davantage malgré le fait que Mark Mateschitz ait pris la relève et le départ de Marko, âgé de 80 ans, serait souhaité. Selon les spéculations, il y aurait des tensions entre le directeur de l'équipe Horner et Marko qui reste le supérieur du britannique, même s'il n'est pas impliqué au sein de l'équipe, sauf en ce qui concerne les pilotes. Et c'est là que les choix deviennent de plus en plus divergents. Horner essaie depuis un certain temps de contrôler toutes les opérations du groupe en Formule 1. Olivier Mitzlaff, qui s'occupe du sport chez Red Bull, serait sur la même longueur d'onde et voudrait une seule personne, Christian Horner, à la tête de Red Bull Motorsport. Cela donnerait à Horner le choix des duos de pilotes. Sur le dossier de Sunoda, Marko a voulu faire plaisir à Honda en conservant le japonais, mais Horner poussait pour une titularisation de Lawson, quitte à refuser un chèque de 10 millions de dollars fourni chaque année par Honda. Et il y a bien sûr le dossier Sergio Perez. Marko ne cesse de mettre des doutes sur l'avenir immédiat du Mexicain, disant récemment qu'un point serait fait à Mexico. De quoi faire naître des rumeurs démenties depuis. Mais bon, on sait qu'est-ce que ça donne les rumeurs démenties chez Red Bull, selon lequel le Mexicain pourrait annoncer son départ de Red Bull, voire sa retraite de la Formule 1 lors de son Grand Prix à domicile. Les rumeurs étaient toutefois persistantes ce week-end, Red Bull et Perez étant entrés dans un bras de fer à résoudre à temps d'ici Mexico, afin que tout le monde en sorte la tête haute. En effet, l'image de Red Bull au Mexique est capitale et licenciée purement et simplement, Perez n'est pas une option. Rappelons qu'Horner, qui a fortement soutenu Perez malgré ses difficultés, a admis après le Qatar que des sérieuses discussions avec son deuxième pilote devraient être tenues car les performances sont clairement insuffisantes. Austin sera prochainement la dernière chance pour Perez de se relancer. Perdre la deuxième place au championnat des pilotes n'est pas une option non plus. En cas de mouvement de ce côté, Horner aurait déjà en tête un duo Verstappen, Ricardo chez Red Bull et Tsunoda Lawson chez AlphaTauri. Comme je vous l'ai dit il y a deux jours, la Selly Season est loin d'être terminée. On reste toujours du côté de Red Bull, l'équipe s'apprête à disputer le Grand Prix des Etats-Unis le week-end prochain sur le tracé d'Ostino Texas avec une monoplace arborant une livrée spéciale, comme ce fut déjà le cas à Miami un peu plus tôt dans l'année et comme ce sera également le cas à Las Vegas le mois prochain. Cette saison, Red Bull permet à ses fans de choisir trois livrées spéciales au cours de cette saison 2023 de Formule 1 lors des trois événements qui se déroulent aux Etats-Unis, Miami, Austin et Las Vegas. Chaque gagnant de ce concours verra son oeuvre peinte sur la monoplace de l'équipe durant l'un des trois Grands Prix cités précédemment. Kristen Horner en a touché deux mots. Il s'agit avant tout d'impliquer les fans dans la livrée et l'apparence de la voiture. Après une déco très colorée au Grand Prix de Miami, la Red Bull Air B19 va donc arborer le week-end prochain une toute nouvelle livrée pour le Grand Prix des Etats-Unis. Une livrée qui sera dévoilée quelques jours avant les premiers tours de Roux à Austin. Pour participer à ce concours unique, les fans peuvent se rendre sur le site de Red Bull Racing ou bien sur le mini-site The Paddock. La première question du jour, l'équipe, et aimerais-tu voir Helmut Marko partir de chez Red Bull et voir Christian Horner diriger toute la structure Red Bull Racing en Formule 1 ? J'attends vos réponses en commentaire. Petit rappel, si tu peux suivre l'intégralité du Grand Prix de Austin qui se passe ce week-end, je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de mettre un pouce bleu à la vidéo. Vous savez pas comment ça peut m'aider pour le référencement ? 19 000 abonnés avant le 1er novembre. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. Une fois que cela est fait, on peut passer à la deuxième actu de la vidéo. Pour la deuxième actu l'équipe, Carlos Sainz a réintégré son désir de sceller une prolongation de contrat avec la Scuderia Ferrari pour du moyen long terme. L'Espagnol ayant pour espoir de débuter la saison 2024 avec son nouveau contrat en poche. Tout comme son coéquipier Charles Leclerc, Carlos Sainz est sous contrat avec Ferrari jusqu'à la fin de 2024. Mais le pilote espagnol a déjà indiqué qu'il ne souhaitait pas aborder la campagne 2024 sans que la question concernant son avenir ne soit résolue. Le directeur de Ferrari, Frédéric Vasseur, a pour sa part indiqué que l'accent avait été mis sur l'amélioration des performances de la voiture tout au long de la saison 2023 et que les négociations contractuelles pourraient attendre à la fin de l'année lors de la pause hivernale. Interrogé pour savoir si sa victoire au Grand Prix de Singapour avait renforcé sa confiance et son souhait de rester avec Ferrari à l'avenir, l'Espagnol a répondu. Pour moi, il n'y a jamais eu aucun doute. Je pense qu'il n'y a jamais eu de doute sur le fait que je suis très à l'aise chez Ferrari et que je veux être ici à moyen ou long terme. Il y a aussi le fait qu'il y a toujours eu une grande confiance entre chaque partie. Pour moi, la victoire à Singapour où les podiums n'ont fait que me rassurer sur tout ce que nous savions déjà. J'espère que l'hiver sera une bonne opportunité pour trouver un accord et continuer à travailler avec Ferrari car c'est l'endroit où j'aime piloter et où je veux piloter. Je veux essayer d'aider à remporter le championnat du monde bientôt. Charles Leclerc a longtemps été considéré comme le pilote le plus susceptible de mettre fin à la sécheresse de Ferrari au championnat du monde de Formule 1 mais Carlos Sainz a surclassé le monégasque ces derniers mois et a été jusqu'à présent le seul pilote de la grille capable de remporter une course en Red Bull. Avant le Grand Prix des Etats-Unis, programmé du 20 au 22 octobre sur le circuit de Austin, Carlos occupe la 5e place au championnat du monde des pilotes, 30 points derrière son compatriote Fernando Alonso et 8 points devant son coéquipier Charles Leclerc. Carlos Sainz n'a pas pu prendre part à la course du Qatar dimanche dernier. Ferrari ayant détecté une fuite de carburant sur la monoplace du pilote espagnol quelques dizaines de minutes avant le départ de la course, nous n'avons découvert la fuite que lorsque nous avons mis du carburant dans la voiture, s'est exprimé Sainz dimanche dernier. Admettons que la raison de cette fuite était peut-être liée aux vibreurs du circuit de Lozay et pour cause, ces vibreurs pyramidaux ont forcé Pirelli et la FIA de prendre des mesures de sécurité au niveau des pneus qui se délaminaient à cause des virages les plus rapides du circuit. Mais ce n'est pas la seule conséquence de la forme de ces bordures. Il avait aussi été nécessaire de changer la batterie, a révélé Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, qui a confirmé à Sky Italia que le circuit était sûrement en cause. C'était probablement dû aux vibreurs car la fuite est très importante, il y a des dégâts significatifs. La deuxième question de jour l'équipe est aimerais-tu voir une prolongation de Carlos Sainz chez Ferrari au-delà de 2024 ? Même aimerais-tu le voir sur la grille de départ chez Ferrari en 2026 ? J'attends vos réponses en commentaire. Une fois que cela est fait, on peut passer à la troisième actu de la vidéo. Pour la dernière actu l'équipe, le champion du monde 97 Jacques Villeneuve admet que les pilotes de Formule 1 qu'il admire le plus à l'heure actuelle sont Max Verstappen, Carlos Sainz et Fernando Alonso. Le Canadien français parle couramment l'italien et bien connu en Italie grâce à son père légendaire Gilles Villeneuve qui a d'ailleurs couru pour Ferrari et son travail pour la télévision italienne en plus de celui qu'il fait pour Canal+, s'exprimait au Festival de l'Hot Sport à Trent. Villeneuve a été interrogé pour commencer sur la dernière campagne ratée de Ferrari qu'il faut dire est la réalité. L'élan actuel de Ferrari n'est pas positif mais cela fait partie de son histoire. Il y a de meilleurs moments et d'autres cycles sans victoire. J'aime ce que fait Carlos Sainz car il s'améliore et a toujours aidé les équipes pour lesquelles il a couru. Mais les pilotes d'aujourd'hui sont trop protégés. Ils devraient être plus libres même pour commettre des erreurs. Lorsqu'on lui a demandé de nommer ses pilotes actuels préférés, il a répondu. J'admire Fernando Alonso parce qu'il a faim. C'est la différence qu'un grand pilote fait. Je demanderai aux enfants qui veulent devenir pilotes aujourd'hui. Voulez-vous le faire par passion ou parce que vous voulez être comme Daniel Ricciardo souriant dans les publicités ? L'Australien a pris serré sûrement le tacle. Villeneuve a également été interrogé sur Max Verstappen et sur la Red Bull 2023 presque imbattable. Le Canadien déclare. C'est faux de dire que c'est Red Bull qui est imbattable. L'imbattable, c'est Max Verstappen. Sa force est qu'il n'a jamais été un enfant. Il était mature même quand il était petit. Il a été créé pour être un champion par son père qui était très dur avec lui. La vérité est qu'aujourd'hui, Max n'a aucune faiblesse. En parlant de Max, où s'arrêtera le Néerlandais ? Le nouveau triple champion du monde de la Formule 1 est sur une telle lancée avec Red Bull qu'il n'est pas inimaginable qu'il puisse encore remporter des titres en 2024 et 2025, même si tout le monde espère clairement plus de concurrence en haut du peloton. Après avoir décroché son troisième titre samedi dernier après le sprint au Qatar, il a été demandé à Verstappen combien de titres il pourrait viser étant donné qu'il vient à peine d'avoir 26 ans. Le Néerlandais déclare. Cela dépend aussi beaucoup de votre F1, non ? Je ne peux pas décider ça tout seul. C'est ainsi que fonctionne la Formule 1. Personnellement, je suis encore jeune même si je suis déjà en Formule 1 depuis un moment. Oui, définitivement, j'ai encore quelques années devant moi au meilleur de mes capacités. Nous verrons combien de temps cela prendra pour avoir plus de titres. Cela pourrait être un par an ou plus aucun. Pour être honnête, je pense que c'est davantage la durée pendant laquelle je veux rester en Formule 1 que le nombre de titres qui décidera pour moi. C'est différent pour d'autres pilotes peut-être. La réponse est clairement une référence à Lewis Hamilton qui veut un huitième titre. Verstappen a lui aussi commencé à montrer un intérêt pour les records. Pour rester motivé à défaut de pouvoir se battre de manière plus dure avec d'autres pilotes pour les victoires, il pourrait viser les records de victoire de Prost et Vettel pour commencer qui sont de 51 et 53 victoires. S'il remporte les 5 victoires restantes, il pourrait être à 54. Oui, bien sûr, je veux gagner autant que je peux. Je sais qu'à la troisième, à la deuxième place, il y a un écart assez important. J'espère donc que peut-être dans ma carrière, je pourrais me retrouver quelque part au milieu. Ce serait bien, mais je ne sais pas. Cela dépend beaucoup de ce qui va se passer lors des prochaines courses et des prochaines années également. Je ne sais pas combien de temps cela va durer. Je profite du moment et je pense que c'est aussi très important. J'ai accompli plus ce dont j'aurais pu rêver et dépasser les objectifs que je voulais atteindre en Formule 1. À la radio après la course, Christian Lerner a émunéré les noms des autres triples champions du monde et il lui a dit « Ce n'est pas une si mauvaise liste. » Pense-t-il à l'héritage qu'il va laisser en Formule 1 même si ce n'est pas son objectif ? Verstappen poursuit. « Je trouve toujours cela délicat car je ne suis pas en Formule 1 pour laisser un héritage d'une manière ou d'une autre. Je l'ai déjà dit. Je suis ici pour gagner et je suis là pour essayer de faire de mon mieux et de profiter du moment avec les gens qui m'ont aidé à réaliser ces choses. C'est pour moi bien plus important que d'essayer de laisser un héritage. Mais oui, c'est quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Figurez sur cette liste avec Pickett, Senna, Loda ou Stewart et Brabham. Quand vous voyez ces noms, vous vous dites « Waouh ! » C'est incroyable ce que ces gens ont accompli au cours de leur carrière et maintenant vous êtes à leur côté. C'est bien sûr une sensation incroyable. Si il engrange d'autres titres rapidement en 2024 et 2025, pourrait-il avoir 5 titres à son actif 3 ans avant la fin de son contrat Red Bull ? Peut-il imaginer aller égaler voire dépasser Hamilton et Schumacher qui compte 7 titres ? Oui, pour être honnête, c'est un peu différent de certains autres sports où vous pouvez vraiment fixer des objectifs et vous vous dites « Si je me maintiens en bonne forme, ce genre de choses est possible » ou peu importe. En F1, ça ne marche pas toujours comme ça. Il faut la F1 pour encore une fois. Donc je vis juste l'instant présent et comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà accompli bien plus que je n'aurais jamais cru pouvoir le faire. La dernière question du jour de l'équipe est « Penses-tu que Max Verstappen pourrait aller chercher les 7 titres de Lewis Hamilton et de Michael Schumacher ? » J'attends vos réponses en commentaire puis je te redirige vers la dernière vidéo d'actu d'hier où on voit que Lewis Hamilton aimerait avoir une bonne conception pour la W15. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada